Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Madame la Présidente, vous n'avez pas attrapé les pupitres, la parole est au gouvernement. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale. Nous, nous voulons débattre et nous sommes d'ici pour débattre. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ? Le bruit et la fureur à l'Assemblée, survoltée comme rarement depuis hier matin, l'ordre et le calme globalement dans la rue aujourd'hui un peu partout en France, malgré quelques rares violences. Troisième round de défilé avant le grand rassemblement de samedi prochain et une question ce soir, dans cette bataille de retraite dont personne ne connaît l'issue, qui doit devenir raisonnable ? Emmanuel Macron, comme le demandait ce matin Jean-Luc Mélenchon, ou les députés de la NUPES, coupables selon la majorité, de transformer en ZAD l'Assemblée Nationale. Le conflit est entré dans sa quatrième semaine et jamais le dialogue n'a semblé aussi impossible entre les deux camps. Alors est-ce raisonnable de ne pas entendre la rue et les syndicats ? Est-ce prendre le risque d'une radicalisation des manifestants en leur envoyant le signal que sans violence, ils n'obtiendront rien ? A l'inverse, est-ce raisonnable et constructif de ralentir le débat à l'Assemblée en déposant des milliers d'amendements ? Les retraites, la passion, la raison, c'est ce soir, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada en 2022, redevenu avocat. Pour vous, tout le monde a raison, mais tout le monde a aussi un peu tort. Et vous allez me dire pourquoi ce soir, selon vous. Avec nous également deux intellectuels, l'un marqué à gauche, l'autre plutôt à droite. Celui de gauche, c'est vous, Jean-Marc Schiappa. Bonsoir. Bonsoir. Historien, grand spécialiste de la Révolution française, mais aussi du Mouvement Ouvrier. Président de l'Institut de Recherche et d'Études de la Libre-Pensée. Et désormais professeur à l'Institut La Boétie, centre de réflexion lancé par Jean-Luc Mélenchon. Et pour que les choses soient claires pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, vous êtes par ailleurs le père d'une femme politique bien connue, Marlène Schiappa, ministre du gouvernement, avec qui vous êtes donc en total désaccord. Voilà, c'est juste pour que les choses soient claires. Celui de droite, entre guillemets, c'est vous. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Philosophe, pas père de ministre, je ne crois pas. Grand penseur de la démocratie, pas encore. Pas encore. Grand penseur de la démocratie, du rapport entre le peuple et ses représentants. C'est l'une des questions du moment, quand on se demande où est la légitimité principale entre la rue et l'Assemblée. Maître de conférence à Sorbonne Université, président du Collège de Philosophie. Jusqu'ici, on en a parlé ensemble, plutôt favorable à cette réforme, que vous trouvez même un peu timide, vous le dites, par rapport aux autres, aux précédentes en tout cas, réformes des retraites. L'Assemblée est-elle en train de se transformer en une ZAD géante, comme le dénonce la majorité ? Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Bienvenue, députée LFI de Seine-Saint-Denis. LFI qui a déposé à elle seule 13 000 amendements, je crois. Beaucoup moins que la dernière fois. Ah, donc contre 200 environ pour le RN. C'est juste pour faire un petit ordre d'idées. Il y en a qui travaillent. La grande question, c'est cette stratégie est-elle raisonnable, je reprends le mot, constructive, ou va-t-elle empêcher les députés d'aborder le fond du sujet, et notamment la fameuse question du recul de l'âge de la retraite à 64 ans ? On va en débattre ce soir, et on le fera notamment également avec vous, Nelly Garnier, bonsoir, vice-présidente du parti Les Républicains, également conseillère de Paris. LR qui tient en quelque sorte la réforme dans ses mains au Parlement, puisque Emmanuel Macron a besoin de votre soutien massif pour la faire passer. Et LR qui est aussi en train, on va en parler ce soir, de devenir le parti qui obtient les principales avancées sociales de la part du gouvernement, ce qui raconte aussi, ne rigolez pas encore, Thémane Tinotin, ce moment de brouillage idéologique. On a 1h05 pour en débattre, et pour parler peut-être de ce brouillage idéologique que révèle en tout cas cette réforme des retraites. Merci à tous les cinq d'être là, le débat commence tout de suite, mais d'abord on regarde l'image du jour, L'image du jour, c'est un troisième round. Tout le monde qui aujourd'hui est contre cette réforme, il faut faire une démonstration de dégue, de dégue ! Une troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec à nouveau des Français qui ont manifesté à travers tout le pays. On va tenir tant que le gouvernement tiendra, on sera toujours là, en espérant qu'il lâche. On va continuer, on sera encore là, c'est un petit, voilà, malgré les vacances. Aujourd'hui, ils étaient 757 000 manifestants selon la police, près de 2 millions selon les syndicats. Une mobilisation en recul par rapport à la semaine dernière, mais la pression continue dans la rue, avant la journée de samedi qui devrait être très suivie. On est décidé à durcir au fur et à mesure. Le seul moyen, si on veut vraiment que le gouvernement cède, il faut bloquer le pays, les transports, l'énergie, la jeunesse. C'est le seul moyen. La bataille qui pourrait se durcir dans la rue et qui a déjà commencé hier à l'Assemblée Nationale dans une ambiance électrique. Nous y sommes. Nous y sommes. S'il vous plaît. Non, pas de chaleur. Vous laissez parler le ministre. Merci, madame la présidente. Vous n'avez pas à frapper les pupitres. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif. On est dans l'hébicycle de l'Assemblée Nationale. Nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que ses herstas collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Un hémicycle en ébullition où les députés n'auront que 2 semaines pour débattre de cette réforme des retraites et des 20 000 amendements déposés, des débats qui promettent d'être tendus. Nous, nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Un bras de fer tendu dans la rue et à l'Assemblée et pour l'opposition, un homme a le pouvoir d'y mettre fin. Monsieur Macron ne doit pas faire preuve d'une sorte d'orgueil mal placé qui ferait durer un conflit qui coûte cher aux gens. C'est lui qui doit maintenant se montrer raisonnable et arrêter. Dans l'image du jour, des manifestants moins nombreux, mais un bras de fer qui continue dans la rue et à l'Assemblée. Alors, on va parler de l'Assemblée, mais d'abord la rue, donc troisième journée de mobilisation contre cette réforme des retraites. Moins de grévistes, divisé par trois, par exemple, dans la fonction publique d'État entre le 19 janvier et aujourd'hui. Moins de manifestants. La CGT annonçait 2,8 millions la semaine dernière, c'est 2 millions annoncés à peu près ce soir. Le gouvernement annonçait environ 1,3 millions la semaine dernière, c'est 757 000. Donc, bref, il y a moins de monde. Est-ce que ça vous inquiète, Clémentine Autain ? Est-ce que, finalement, l'essoufflement sur lequel table le gouvernement n'est pas en train de se produire ? Non, moi, je reste impressionnée par la hauteur de la mobilisation, qui est historique, globalement. Vous attendiez à moins, aujourd'hui ? Non, non, honnêtement. Je m'attendais à moins. Oui. Je m'attendais... Vous saviez que ça allait baisser, quoi. C'était assez logique, d'autant plus qu'il y a une journée qui est annoncée samedi, donc on s'attendait à ce que ce soit un peu moins que la dernière fois, donc je ne suis pas surprise, je reste surprise du haut niveau de mobilisation. Et je voudrais quand même rappeler à tout le monde qu'on est dans un contexte très tendu, puisqu'il y a une inflation énorme. Sur les prix de l'alimentation, c'est plus 12%, c'est considérable. On le sait sur les salaires qui sont eux aussi en berne. Donc quand vous prenez une journée de grève, ça coûte pour la majorité des Français 60, 70, 80 euros. C'est considérable. Donc je trouve qu'il y a, au contraire, un niveau aujourd'hui de personnes qui disent je prends quand même cette journée de grève qui est important et qu'on doit remettre aussi dans ce contexte-là. Voilà, c'est le bras de fer qui est engagé avec le gouvernement et je retiens, moi, de l'ensemble de ces mobilisations, juste deux choses. La première, c'est dans les petites villes, les villages, un taux de participation aux manifestations qui est assez impressionnant. Et depuis, notamment ce matin, on voit la jeunesse qui se réveille puisqu'il y a de très nombreuses amphis qui sont bloquées depuis ce matin, qui ont été bloquées ce matin et aussi des lycées qui sont mobilisés. Donc quand la jeunesse, on le sait, se mobilise, je crois qu'on rentre aussi potentiellement dans une nouvelle phase et que samedi sera, je le crois, une très grande journée de mobilisation. Samedi sera un test pour tout le monde, effectivement. Pierre-Henri Tawoyou, on parlait de bras de fer. Clément-Henri Tawoyou parlait de bras de fer à l'instant. Entre le gouvernement et les syndicats et les partis de gauche, notamment, il n'y a même plus de communication entre le gouvernement et les syndicats aujourd'hui. Est-ce que cette troisième journée est le signe d'un affaiblissement ? Le fait que le brassière commence à pencher d'un côté ou de l'autre ? Ou alors c'est trop tôt pour le dire ? Non, c'est trop tôt pour le dire. Effectivement, la journée de samedi sera plus décisive. Il y a effectivement une... Le gouvernement quête l'infléchissement. On sait savoir effectivement s'il y a un essoufflement, mais là, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Et puis en effet, je pense que la question de la province est extrêmement importante parce que ça, c'est un phénomène assez rare. L'ampleur de la mobilisation dans des petites villes, alors moins aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, beaucoup moins, mais c'était quand même un phénomène qu'on peut interpréter, qu'on doit interpréter, à mon avis, dans la lignée du mouvement gilet jaune. Il y a quelque chose qui reste de ça, donc une habitude à se mobiliser. Donc ça, ce sont des signes. Ça veut dire que le président Macron ne s'est pas réconcilié avec les territoires. Et ça, c'est quand même un fait qu'il faut prendre en considération. Et c'est vrai que beaucoup de terres de gilets jaunes ont beaucoup mobilisé. La ville de Dôle, dans le Jura, par exemple, qui était l'une des premières à se mobiliser à l'époque, il y avait la semaine dernière, je crois, un habitant sur cinq qui était dans la rue. Mais comment est-ce que vous regardez l'état des forces, Florian Bachelier ? Je regarde ça avec une vraie inquiétude. En réalité, il ne faut surtout pas tomber dans, me semble-t-il, du côté de la majorité, dans l'idée de la majorité relative, si vous voulez, en tout cas, dans la majorité du président de la République, dans l'idée que ce serait une bonne nouvelle qu'il y ait moins de gens dans la rue. Parce que, comme vous le dites, il faut aussi regarder la répartition, et notamment dans les villes de province. Moi, je suis breton, je suis réné. Et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est ce schisme entre, justement, ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale, qui est une institution dans laquelle le débat politique, le débat public, doit être canalisé, la force bien moindre des partis politiques qui n'arrivent plus à avoir une influence sur ces enjeux, les centrales syndicales qui sont aussi en difficulté. Mais ils retrouvent un peu de leur superbe à l'occasion de ce mouvement, quand même. Oui, j'aimerais qu'ils en aient encore plus. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il y avait des chiffres, notamment sur le fait qu'il y avait une majorité de Français qui s'exprimaient dans les sondages pour dire qu'ils n'étaient pas à l'aise avec la réforme, pour le dire publiquement. Mais il y avait également un chiffre qui, pour moi, m'inquiète encore plus. C'était seulement 10% de ces Français qui pensaient que le mouvement social allait avoir une conséquence, c'est-à-dire le retrait de la réforme retraite. Et pour moi, ça n'est pas une bonne nouvelle parce que ça signifie, ça marque la résignation. Donc il y a à la fois la colère et la résignation cumulée. Exactement. Et ce qui m'inquiète plus, moi, je préfère à la limite... Je n'aime pas le spectacle de l'Assemblée de l'hémicycle tel que vous l'avez montré parce que ça donne une image qui n'est pas celle de la hauteur de vue que doivent avoir les représentants de la nation quand ils ont l'honneur d'être élus. Mais c'est ce schisme entre la sphère politique, la sphère publique dans laquelle il devrait y avoir ce débat qui, je le concède, a été amené de façon difficile et puis un mouvement d'opinion qui ne se traduit même plus dans la rue, en tout cas qui est en mouvement baissier dans la rue, et qui porte, me semble-t-il, vous parlez de gilégionisation, quelque chose de plus sourd et pour moi de plus inquiétant. Jean-Marc Chirapac, comment est-ce que vous regardez ce mouvement et l'état des forces ? Je commence à penser que le gouvernement fait une erreur épouvantable de son point de vue, pas du mien, de son point de vue, en spéculant ou en cherchant des signes « Ah tiens, il y a 2000 manifestants moins à tel endroit, etc. » Une erreur catastrophique, pourquoi ? Nous ne sommes pas dans un test, le test n'est pas à venir, le test non seulement a commencé, mais le test a déjà eu lieu et le gouvernement a perdu ce test et c'est un bras de fer, on a dit, mais plus qu'un bras de fer, c'est une marée. Et le gouvernement me donne l'impression d'être un nageur confronté à la marée qui se dit « Tiens, cette vague est un tout petit peu moins importante que la vague précédente et qui ne voit pas venir le mur que va être la manifestation de samedi. » Pourquoi le gouvernement a perdu le test ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La bataille de l'opinion. Le test de l'opinion. Tous les indicateurs l'indiquent. C'est pour ça que le fait de dire que les syndicats sont en difficulté, les syndicats ont peut-être été en difficulté dans un passé récent. Actuellement, on y reviendra probablement, nous sommes, et je m'en félicite, le vieux militant syndical que je suis, je ne peux que m'en féliciter, une intersyndicale unie et déterminée. C'est un signe d'encouragement extraordinaire pour la mobilisation. C'est pour ça que les chiffres de sondage, je les prendrai avec une immense précaution. Parce que le sondage du lundi va être démenti par l'action, le mardi. Il y a une dynamique qui est en train de se constituer. Une dynamique qui s'est constituée. Voilà pourquoi, de mon point de vue, mais je me trompe peut-être, le gouvernement a perdu. Que raconte un spécialiste de l'opinion, justement, Nelly Garnier, au-delà de la casquette LR ? Vous êtes aussi une spécialiste de l'opinion. Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on fait beaucoup mention de la crise des Gilets jaunes, qui a été vraiment, je pense, qui a marqué une réaction très vive à la manière dont ce gouvernement et dont ce président de la République exercent le pouvoir en déconnexion avec les territoires. C'est vrai que nous sommes un parti, je viens d'une famille politique, qui est issue des territoires et qui est très présente sur les territoires. Et d'ailleurs, ce mouvement des Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'élus de ma famille politique qui avaient alerté très en amont sur ce qu'ils ressentaient dans les territoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette réforme que nous soutenons, parce que nous considérons qu'elle est la garantie du maintien de notre système de retraite par répartition, qui est un système de solidarité qu'on doit pérenniser, eh bien, nous faisons les efforts et nous sommes à l'écoute justement pour la faire évoluer et qu'il y ait les avancées sociales qui la rendent acceptable pour les Français. On va revenir sur les avancées sociales et sur aussi cette question, je disais, un peu étrange du moment où on a du mal à savoir qui se situe où idéologiquement. Mais d'abord, la rue, juste. Oui, vous disiez à l'instant, Jean-Marc Chiappa, que c'était un véritable mur qui pouvait arriver samedi dans la rue, en dépit du fait qu'il y a un peu moins de monde aujourd'hui. Et c'est un peu le même avis. Enfin, le patron de la CGT, Philippe Martinez, était un peu du même avis que vous. On va écouter ce qu'il disait ce midi. Il était interrogé dans le cortège parisien par des journalistes de BFM TV qu'il a interrogé sur la suite à donner au mouvement. Si le gouvernement persiste à ne pas écouter, eh bien, forcément, il faudra monter d'un cran. D'ailleurs, il y a des salariés qui nous le disent déjà. C'est-à-dire ? On va le refaire ? Des grèves plus dures, plus dures, plus nombreuses, plus massives et reconductibles. Des grèves plus dures, plus nombreuses, plus massives, voire reconductibles. Alors, c'est intéressant d'entendre Philippe Martinez évoquer cette possibilité parce que jusqu'ici, c'est plutôt la ligne et la stratégie de la CFDT, de Laurent Berger, qui a prévalu, à savoir pour ne pas perdre le soutien de l'opinion, éviter de jouer trop le blocage, éviter de trop pénaliser les usagers des transports, notamment. D'ailleurs, c'est pour ça que samedi, c'est un appel à la manifestation et non pas à la grève puisque c'est aussi un jour de départ en vacances pour éviter de déranger l'opinion. C'est intéressant, Pierre-Henri Tavoyer, en préparant l'émission, vous nous disiez le rôle des syndicats, c'est d'éviter la radicalisation. Mais puisque le gouvernement ne bouge pas et ne semble pas entendre le message de la rue, au fond, est-ce que ce n'est pas la seule carte qui reste aujourd'hui aux syndicats et aux gens qui manifestent qu'une forme de radicalisation devant la position absolument inflexible du gouvernement ? Moi, j'entends violence. Ici, là, ce sont des logiques qui sont des logiques de grève reconductible. On fait partie du droit de grève, de la liberté de manifester. Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas ça, pour moi, la radicalisation. C'est un rapport de fond qui s'accentue. Mais je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que le débat, en fait, structurellement, le débat sur les retraites, c'est quoi ? C'est un débat entre l'équilibre budgétaire et la justice sociale. Normalement, c'est ça, avec l'intérêt général en ligne de mire. Et donc, la question, je trouve très, très flagrant qu'aujourd'hui, en fait, la question de l'équilibre budgétaire est vraiment laissée de côté par tout le monde. Mais tout le monde. On ne parle quasiment pas de ça. C'est-à-dire que, du côté de la France assoumise, c'est la question de la justice sociale. Du côté de LR, c'est la question de la justice sociale. LR devrait être, en quelque sorte, le gardien de la logique. Et ce qui pose... D'autant, pardon, qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron, LR a beaucoup reproché à Emmanuel Macron au début, d'avoir pillé son programme sur les retraites. C'est ça. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça, la difficulté du gouvernement aujourd'hui, c'est-à-dire de se dire, en fait, il n'y a personne à ma droite, c'est-à-dire RN. Et on comprend la logique. LR fait ça parce qu'évidemment, il y a le RN de l'autre côté. Donc, c'est la courge à l'échalote de la justice sociale. Alors, dans une logique, en plus, qui est une logique fragmentaire, parce que le débat devient extrêmement compliqué. J'ai lu les 304 pages du rapport de la DRIS, donc la Direction de la Recherche, l'évaluation des études du ministère de la Santé, 304 pages. Franchement, je ne sais pas si vous avez lu le texte. On en ressort... Je crois que vous êtes le seul ici. Non, ben voilà. On en ressort... Ce n'est pas un truc de philo, mais on en ressort avec l'idée que cette réforme est d'une complexité inouïe, que la situation actuelle en matière de retraite n'est pas du tout juste, que la réforme ne produira pas non plus une justice extraordinaire et qu'en fait, d'une certaine façon, combattre la réforme de demain, c'est adhérer à la réforme d'hier qui avait été combattue par les mêmes candidats. Donc, il y a une sorte de logique extrêmement paradoxale. Autrement dit, en combattant la réforme d'aujourd'hui, quelque part, vous dites, restons dans le système injuste dont vient de parler Pierre-Henri Tavoyot. Non, la question de la justice sociale n'est pas déconnectée de l'équilibre des comptes. C'est là où je vais dire, on ne cesse de parler, nous aussi, d'équilibre des comptes. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, pour équilibrer les comptes, il ne faut pas simplement s'intéresser aux dépenses, il faut également s'intéresser aux recettes. Or, ce que nous disons, c'est qu'il y a très facilement la possibilité de faire rentrer des recettes dans le budget de la sécurité sociale, dans le budget de l'État. Si on en fait rentrer dans le budget de l'État, on peut dégeler le point d'indice, on peut donc augmenter les cotisations, très simplement. Bon, je ne vais pas faire toutes les propositions, mais en réalité, moi, ce qui m'a frappée, justement, dans les... Nous avons auditionné avec la NUPES un certain nombre d'experts, d'intellectuels et l'ensemble des organisations syndicales. Et à l'issue de toutes ces auditions, moi, ce qui m'a absolument frappée, c'est le nombre très important de solutions alternatives. Donc, la question, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que le gouvernement, de façon dogmatique, a décidé de s'acharner sur les plus pauvres, de s'acharner sur les femmes, de s'acharner sur la démocratie aussi ? Légère exagération. Non, il n'y a pas d'exagération. Il n'y a aucune exagération. C'est six mois de plus pour les femmes. Mais sur les plus âgées... Vous voyez le ton avec lequel vous le dites ? Permettez-moi juste terminairement, mais... Je vais du coup argumenter aussi, parce que... Mais tu veux bien répondre. Oui, bien sûr. Mais on est là pour ça. C'est une question de l'équité sur la question de la femme. Le débat est un peu tronqué, parce que c'est six mois avec, pour les femmes, il faut le rappeler, une retraite plus longue, parce qu'une espérance de vie plus longue. C'est là où il faut... Et un salaire plus bas. Non, pas un salaire plus bas. Si, 17% à 25% de moins. Mais non, mais c'est le salaire sur la... Et les retraites, c'est carrément... Oui, mais... En France, il est interdit... Moi, on gagne, moi, on aura de retraite. En France, il est interdit... C'est assez basique. De faire de la discrimination... Non, mais vous me le rappelez. Écoutez-vous, les uns, les autres. Écoutez-vous. Non, mais l'écart de salaire entre les hommes et les femmes est autour de 22%. Oui, mais... C'est l'écart des carrières. Pardon. C'est du temps de travail. L'écart sur les... C'est pas le quart des salaires. L'écart sur les retraites, c'est 40%. Donc ça s'aggrave. Et pourquoi ça s'aggrave ? Parce que les femmes n'arrivent pas à faire des carrières complètes. Oui, voilà, c'est ça. Elles ont des carrières hachées. Si vous augmentez de deux ans comme veut l'imposer le gouvernement, vous allez en fait aggraver, paupériser, notamment la retraite des femmes. Et vous dites, six mois, d'un air de dire, c'est pas grand-chose. Vous savez, quand vous discutez avec des gens qui ont porté des charges lourdes quasiment toute leur vie... Mais ça, c'est ce que je reproche au débat. C'est soit un débat technocratique, soit un débat compassionnel. Voilà, on est dans cette logique-là. Je suis désolée. Je pense que... C'est pas pareil d'être caissière dans un supermarché et d'être dans un bureau. J'étais sur un plateau il n'y a pas très longtemps où quand j'ai commencé à parler de cas contrats, Mme Saint-Cricq a dit ça va, on ne va pas tous les faire avec un mépris qui est quand même extraordinaire. C'est pas une question d'intérêt général. J'entends bien, mais à un moment donné, moi je reprends cette phrase d'Edouard Louis parce que je la crois très juste dans son livre qui a tué mon père. À un moment donné, il dit cette phrase l'histoire de ton corps accuse l'histoire politique. Et donc, il faut se rendre compte que quand le gouvernement prend toute une série de mesures, à un moment donné, c'est dans sa chair. C'est-à-dire que les gens veulent une retraite pour les vivants et pas mourir au travail. C'est ça la question. La réforme qui nous est proposée contrairement à la précédente où c'était une usine à gaz avec le système à point. La précédente qui n'a pas été appliquée, qui était celle du premier quinquennat. Qui était vraiment une vraie usine à gaz. Celle que je crois que Foyan Bachelier aimait bien. Et les Français l'ont comprise. Juste un peu un argument, c'est le fait que si vous voyez bien que la situation, cette réforme bloquée, ça bloque la réforme de la retraite. C'est-à-dire qu'on va rester au système actuel. Il n'y aura pas de réforme de retraite avant très longtemps. Foyan Bachelier. Pour rebondir juste une seconde sur ce point, c'est la difficulté de canaliser, de présenter le débat de façon souvent caricaturale. Et à la limite, il y a plein de choses à dire sur l'imperfection de ce dispositif. Pour ceux qui nous regardent, vous la soutenez plutôt la réforme ? Je la soutiens en me disant qu'elle est nécessaire mais pas suffisante. C'est-à-dire que si on ne franchit que cette étape-là, et elle est amaudiable, elle est comme toute réforme négociable et améliorable. Mais ce que je dis, c'est que la difficulté que peut avoir le gouvernement aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de contre-propositions uniformes, univoques, solides. C'est-à-dire que vous avez un arc entre le Rassemblement national et la NUPES qui vous disent, ils ont été élus, leurs représentants à l'Assemblée nationale sur cet objectif politique de la retraite à 60 ans. Et quand vous demandez... En tout cas, c'est le cas pour le RN et pour LSS. Bachelier n'est pas un arc. Je vais juste parler de M. Mélenchon alors et de la NUPES. Vous voyez, si vous faites un arc, après je dirai deux mots sur les différents projets. si je peux finir mon point. Et quand vous regardez, quand vous vous interrogez, les gens, c'est exactement ce que disait M. Tavoyot, vous regardez qui croit, quel est le pourcentage de Français qui croient possible, crédible, la contre-proposition de la réforme à 60 ans, de la retraite à 60 ans. 68% des Français ? Non. Ils sont minoritaires. Je vais vous donner un chiffre. Il n'y a pas trop de bataille de chiffres quand même. Le dernier chiffre, il n'y a que 51% des électeurs de la NUPES, de LFI, qui pensent possible et crédible. Bref, une fois qu'on a dit ça, on fait exactement ce que je crois qu'il faut qu'on arrête globalement, en tout cas, les responsables politiques de faire, c'est-à-dire de se battre avec des vérités techniques sur un problème technique. On a un sujet, un constat qui est le même. Moi aussi, je veux la retraite pour les vivants et je pense que tous les gens qui s'inscrivent dans l'action publique veulent la retraite pour les vivants. La difficulté, c'est qu'on a un choc démographique et qu'il faut trouver des solutions. Je ne dis pas que le gouvernement détient la vérité, mais c'est une marche qui permet derrière d'aller sur des choses beaucoup plus loin en se servant aussi, en partant aussi de l'idée et j'en termine, que la France de 2023, ce n'est pas la même que celle de 2017. On s'est pris des chocs d'une violence inouïe. Mais vous dites ça pourquoi ? Ça justifie quoi ? Cette réforme ? Parce qu'il y a une tension qui, tout à l'heure, Clémentine Autain trouvait ça formidable que la jeunesse vienne. Moi, j'ai peur de la crise intergénérationnelle, de la crispation intergénérationnelle. On va commencer à reprocher à ceux qui, les baby-boomers pour les appeler comme ça, sont à la retraite, qui ont vécu sur un certain nombre de dispositifs et avoir cette génération qui n'a connu que le chômage de masse jusqu'à très récemment, qui a connu un choc pandémique d'une violence comme tout le monde, d'une violence extraordinaire, une guerre thermonucléaire potentielle à 1500 km d'ici, une guerre climatique, en tout cas, un choc climatique extrêmement important. Et là, on leur dit, on vous dit, on dit à la jeunesse de France, vous voyez, on va répondre techniquement, essayer d'apporter une solution technique entre différentes vérités techniques et un problème technique. Mais pardon, mais il faut, et c'est là que j'aimerais... Si je vous ai bien lu, Florian Bachelier, vous dites... Vous dites, pardon, pour revenir à ce que vous pensez, pour toutes ces raisons-là, la guerre en Ukraine, la crise pandémique et les conséquences qu'elle a eues, peut-être que ce n'était pas le moment de la faire cette réforme des retraites. Parce que vous le dites aussi, juste, pour... Je ne dis pas que ce n'était pas le moment de la faire. Ce n'était peut-être pas la priorité, en tout cas. Je me dis qu'il y avait peut-être autre chose à faire, c'est ce que j'ai dit, que légiférer sur la réforme des retraites et l'euthanasie dans ce pays. Mais, en revanche, pardonnez-moi, justement pour contrecarrer ce choc intergénérationnel, je pense qu'il faut apporter des solutions d'urgence et beaucoup plus généreuses et beaucoup plus larges à la jeunesse de France. Je n'ai jamais vu un invité écrire sur sa main, Jean-Marc Chiappa, avant ce soir. Vous ne m'aviez jamais invité. Qu'est-ce que vous avez écrit sur votre main ? Je vais vous dire pourquoi j'ai écrit sur ma main, parce que j'ai entendu plusieurs choses qui m'ont... Je vais essayer d'être gentil, ça va être difficile. Heurté. Pardon ? Heurté, des choses qui vous ont heurté. Heurté. Premièrement, j'ai entendu parler de sondage. Est-ce qu'il s'agit des mêmes instituts de sondage qui ont systématiquement truqué les estimations pour Jean-Luc Mélenchon ? Parce que tous ont truqué les estimations pour Mélenchon. Alors, quand on parle de sondage, on parle de sondeur, je termine... Non, pardon, c'est truqué ou se sont trompés. Ce n'est pas forcément truqué. Quand on se trompe aussi systématiquement, c'est qu'on est incompétent. Quand on est aussi incompétent, c'est qu'on est un truqueur. Peut-être qu'ils se trompent aussi pour d'autres. Oui. Ils se trompent... Alors, donc, ils sont incompétents. Sinon, les Républicains auraient moins investi dans leur campagne présidentielle. ils sont incompétents. Donc, ils sont incompétents. Et vous ? Non, parce qu'ils se sont trompés systématiquement. Donc, ils sont incompétents. Donc, on ne peut pas en tenir compte. Ça, c'est la première chose. Sauf que c'est le premier argument que vous mettez devant quand on vous dit la légitimité de l'élection. Je n'ai pas terminé, cher monsieur. Pardonnez-moi. Je n'ai pas terminé. Deuxième argument. Alors là, ça m'a choqué. Il y aurait un sentiment compassionnel. Bon. Ça, c'est bien. On va décortiquer un petit peu cela. Parler de cette réforme de retraite, ça veut dire deux ans de plus pour tout le monde. Ça veut dire pour des millions d'hommes et de femmes de salariés de ce pays, deux ans de plus livrés à l'exploitation capitaliste. Il faut appeler un chat un chat. C'est ça. Ce n'est pas l'intérêt compassionnel, le je-ne-sais-trop-quoi, l'équilibre. C'est les broyer jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine, mois après mois. C'est ça dont il est question. Et je suis désolé. Enfin, je ne suis pas désolé du tout, d'ailleurs. Cette exploitation capitaliste, je n'en veux pas d'une quelconque manière. Et c'est ça que vous proposez. Je termine. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, parce qu'il faut répondre argument par argument. Sinon, on ne va pas réussir ce débat. Un mot sur l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que tout le monde crache au bassinet, on est bien d'accord. Mais pourquoi les ultra-riches deviennent de plus en plus riches et les ultra-pauvres, on leur tape encore dessus ? Donc, il n'y a pas d'intérêt. Vous allez se répondre, Pierre-Héritier Voyot. J'ai été trop l'envoyé m'excuser. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'on puisse se répondre point par point, sinon c'est compliqué. Non, bon. Il me semble que cette réforme apparaît comme étant négative et punitive. Ça, c'est son principal problème et son principal défaut. On pourrait appliquer à son égard une logique. C'est la phrase que Jacques Bainville utilisait à propos du traité de Versailles. Elle est dure pour ce qu'elle a de doux et doux pour ce qu'elle a de dur. L'Allemagne était humiliée sans être empêchée de refaire la guerre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ce type-là dans cette réforme qui apparaît dure sur certains points, mais en fait sur les points sur lesquels elle est la plus doux et inversement. Il me semble que le complément indispensable de cette réforme... Je peux me permettre, ce n'est pas très clair. parce que c'est un projet de loi qui est salé et il n'y a pas de sucré. Il n'y a pas de sucré. Si, s'il y a du sucré un peu aussi... Alors allez-y, on vous écoute sur le sucré. Moi, 304 pages du rapport de l'Adris. Voilà. Vous trouverez du... Désolé. Ce n'est pas du miel. Ce n'est pas du miel, mais... Si vous n'êtes pas capable de dire en trois mots où est le sucré, c'est qu'il y a un problème. Non, je ne suis pas capable de dire en trois mots parce que je ne veux pas rentrer dans un débat technocratique. La pension minimale à 1 200 euros, vous avez travaillé deux ans de plus. Vous savez, ce n'est pas technocratique. C'est très réel pour les gens qui nous regardent. J'essaye de faire une critique de la réforme, donc laissez-moi le faire. Ce que je voulais dire, c'est que cette réforme doit s'inscrire dans une politique plus large, c'est-à-dire remettre de l'existentiel. Quand je critique le compassionnel et le technocratique, je dis que c'est un truc que ça fonctionne très bien tout seul et ça ne nourrit pas. Il y a de l'existentiel dans les questions de la retraite, mais l'existentiel, ce n'est pas le compassionnel. C'est comment on vit aujourd'hui une vie avec une espérance de vie qui est plus longue, avec une natalité qui est plus faible. Justement, elle n'est pas plus longue en ce moment, l'espérance de vie. Elle commence à décroître depuis plusieurs années. Non, l'espérance de vie ne décroît pas. Mais si ! Mais regardez ici ! Vous dites ça à Jean Adler qui a quand même écrit un livre absolument magnifique. Aux Etats-Unis, l'espérance de vie décroît. Sublime, le livre de l'or. En France, elle ne décroît pas. Je suis désolé. L'espérance de vie en bonne santé stagne. L'espérance de vie en bonne santé stagne. L'espérance de vie ne décroît pas. Mais si ! Non ! Est-ce que vous savez que l'or. Je reviens plus un bon juge considérable l'an dernier ? Juste, le dernier argument, c'est que cette retraite doit s'inscrire dans une politique des âges de la vie. C'est ça qui fait défaut. Ce n'est pas de dire qu'on va traiter uniquement la question de la vieillesse. La jeunesse, c'est une politique des âges de la vie. C'est pour ça que je suggérais moi qu'il y ait, au-delà de cette question de la retraite, un droit qui surgisse. Ce que j'appelle le droit au répit, c'est-à-dire l'idée que ok, vous travaillez plus longtemps, peut-être beaucoup plus longtemps, mais vous avez le droit de prendre, si je puis dire, une retraite tout au long de la vie. C'est-à-dire ce moment qui correspond aux nouvelles pénibilités. Et je trouve que là, le projet aurait été avec un débat de fond sur cette question. Mais l'idée, on parlait du sucré. Vous parliez du sucré en disant que ce n'est pas du miel, mais le sucré, pour l'instant, et ça va vous choquer ce que je vais dire de Clément Niotan. Mais c'est LR qui est allé le chercher. Oui, mais parce que je trouve que M. Schiappa a été un révélateur de ce que n'ose pas dire la NUPES, qui est que finalement, je ne sais pas, oui, en disant on ne va pas laisser les gens se faire broyer deux années de plus par le système capitaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas si la NUPES, elle veut défendre les conditions de travail des travailleurs et si elle se dit finalement, on fait une réforme qui nous permette de mieux prendre en compte les carrières longues, les carrières pénibles, les gens qui ont commencé à travailler tôt ou est-ce qu'ils veulent supprimer le travail ? Excusez-moi, mais moi, quand j'entends le revenu universel, quand j'entends le droit à la paresse, mais non, mais je vais vous le dire, moi, je ne sais pas, aujourd'hui, alors peut-être qu'à la gauche rousseauiste, la gauche rousseliste, mais finalement, faire cette obstruction et ce brouhaha, ça vous permet de ne pas avoir à clarifier ce qu'est la gauche aujourd'hui. Et dans la NUPES, moi, je suis désolée, dans la NUPES, je vois des gens qui ont défendu la réforme touraine et la réforme à 62 ans, ces mêmes personnes qui aujourd'hui nous disent qu'il faut... Les socialistes. Oui, les socialistes qui aujourd'hui qui nous disent qu'il faut la réforme à 60 ans et puis d'autres qui nous disent que même à 60 ans, c'est encore trop tard. Alors moi, je vais vous dire, je ne sais pas quelle est votre ligne, je pense que c'est une remise en cause du travail général dans son ensemble. Nous, nous défendons le travail dans ma famille politique, mais par contre, nous prenons en compte le fait que nous n'avons pas tous les mêmes conditions de travail et que c'est là-dessus que, et par ailleurs, je pense que c'est dans l'héritage de ma famille politique d'avoir porté des avancées sociales, ne serait-ce que sur les droits des femmes, c'est ma famille politique qui a porté des avancées sociales. On a porté de nombreuses avancées sociales et aujourd'hui, on les porte sur les carrières longues, sur les carrières pénibles, sur les petites retraites. Mais je signale que c'est grâce à nous que nous avons revalorisé à 1 200 euros, nous les passons de 930 euros à 1 200 euros et ça, ça sera des acquis pour les travailleurs. Alors, ce que vous faites, le bruit et la fureur de M. Mélenchon à l'Assemblée nationale, ça n'apportera aucune avancée sociale. Alors, on est dans le cœur du débat, Clément Tignotin, je vous laisse répondre quand même. D'abord sur le travail parce que je pense qu'en effet, c'est une question tout à fait majeure qui est sous-jacente à l'affaire des retraites. Nous défendons le travail pour une raison simple, c'est que vous, en revanche, vous défendez le capital. Mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire que ceux qui sont du côté du travail, c'est ceux qui aujourd'hui disent qu'il faut mieux rémunérer le travail. Donc, nous proposons d'augmenter le SMIC qui dit qu'il faut sécuriser le travail, donc sortir des CDD, de toute la précarité, de l'ubérisation du travail, redonner du sens et du contenu au travail. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, après toutes les lois de dérégulation, de libéralisme effrénées, on a une perte de saveur dans le travail avec une concurrence qui est généralisée. Alors, je crois que nous sommes les véritables défenseurs du travail. Quand vous êtes... Eh bien, je vais vous expliquer. Non, mais les deux sont liés. Résumé sur la traite, pardon. Non, juste les deux sont liés. Quand vous entendez cette phrase, c'est nous, à LR, qui avons contribué à revaloriser à 1 200 euros les petites frottes. Alors, il faut dire les choses. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et les carrières longues, c'est nous qui obtenons que vous allez mieux. C'est la loi Fillon qui n'a pas été appliquée. En effet, c'est la loi Fillon qui n'a pas été appliquée et qui porte à 1 200 euros bruts. Donc, c'est pas du net, c'est du brut. 85% du SMIC. Et ça n'a toujours pas été appliqué. Mais je veux revenir sur travail et paresse. Absolument, parce que le travail, on peut travailler même quand on n'est pas dans l'emploi. Vous voyez ? Donc, la valeur travail, c'est plein de choses qu'il y a derrière les retraités. Ils travaillent énormément. Vous n'avez pas de... Voilà, des mamans, plein de mamans et de papas qui peuvent arriver à peu près à jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle si vous n'avez pas tous ces retraités qui prennent en charge plein d'heures. Les aidants, les appels. Si vous n'avez pas de vie associative et même de vie politique, si vous n'avez pas tant de jeunes retraités qui sont capables de donner du temps pour faire vivre cette participation à la vie citoyenne. Donc, le travail n'est pas que dans le cadre d'un rapport marchand. C'est intéressant, je vous coupe la parole. C'est intéressant parce que, juste pour faire ce qui veut dire la parole, parce que ça rejoint aussi ce que vous dites Foyer en Bachelier sur le fait que ce que dit Clémentine Nothin... Si tout le monde avait raison, si Clémentine Nothin avait un peu raison, le travail qui émancipe Karl Marx maintenant LR, c'est aussi vrai. Non, mais... Émancipation et aliénation. Non, mais vous êtes d'accord sur un point, c'est que vous dites... Bien sûr. C'est un chantier, je vous cite, quasi civilisationnel qui aurait dû mobiliser et embarquer les Français. Non, mais qui va devoir, qui va le faire. Moi, je crois encore à ça. Mais qu'on aurait dû avoir avant, peut-être. Il y a 4 ans et demi, il y a le temps de faire des choses et c'est là où... Mais c'est aux responsables politiques, aux responsabilités, pardonnez-moi le pléonasme, d'activer des chantiers mobilisant et montrant un peu d'espérance. Et je trouve que ce que disait M. Tavoyot, le professeur Tavoyot tout à l'heure, sur justement, créons, regardons, à chaque âge de la vie. Moi, je suis pour qu'on bâtisse un service public, un vrai service public autour notamment du secteur privé non lucratif sur les âges de la vie où on a besoin du secours de la solidarité nationale. Je pense au jeune âge, les crèches au très petit âge, je pense au handicap, au handicap physique, au handicap mental. Là aussi, on a ouvert des pistes sur la création d'une cinquième branche, mais la cinquième branche, il faut le financer et puis il faut... Ça touche des gens derrière les slogans qu'on a plaisir à avoir autour de cette table-là. Il y a des situations très concrètes. Et puis, le grand âge, ce qu'on appelle un peu pompeusement la perte d'autonomie. Moi, je rêve justement d'un chantier politique qui mobilise par-delà les différentes sensibilités parce que j'ai plutôt l'impression de ma modeste expérience pendant cinq ans que peu importe les bords politiques, on a des gens qui ont envie de bâtir et qui s'engagent dans l'action politique pour faire du bien et pour servir leur nation et l'intérêt général. Et ce que j'ai remarqué aussi... Le créneau a été pris, M. Bachelier, et de droite et de gauche. Non, non, non. C'est intéressant. Moi, ce que j'ai remarqué... Et le point, le créneau est utilisé. Je pouvais avoir des discussions très constructives avec Éric Ciotti, avec Boris Vallaud, avec Madame Boutin... patron de LR, Boris Vallaud, socialiste... Avec David Abig... Donc, c'est le même temps. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est... Et vous étiez d'épiter la chronique, c'est logique. C'est ça qui est dommage, c'est que... Je reviens à l'épure. J'ai eu ces discussions-là avec des intellectuels, avec toute une série de responsables politiques qui, quand vous les mettez autour d'une table, ont partagé un certain nombre de constats, veulent bien faire et ont une série de solutions qui sont convergentes. Et vous mettez une caméra sur cette table et vous n'avez plus personne. Il n'y a plus de raison. Je ne parle pas de cela. Au-delà de ça, et c'est ça, je trouve, si on n'arrive pas à présenter, notamment aux jeunes générations qui viennent, qui ont envie de s'engager, qui n'ont pas envie de s'engager comme avant, qui ont envie de travailler mais qui n'ont pas envie de travailler comme avant, c'est l'image qu'on leur présente. Mais moi, je trouve qu'au contraire, il y a eu une inventivité de tous les intervenants à l'occasion de la réforme de ces retraites. Pardon, Mme Adler, mais... Une inventivité du peuple pour faire des propositions. Je parle de l'image. Imaginez un élève de CM1, CM2 qui voit un représentant de la nation dans le cœur profond de la démocratie représentative en train de claquer son puit. Je ne parle pas de ça, je parle des formes. Il y a des membres aussi la tête. Je dis ça pourquoi ? Et j'en termine. Moi, je ne peux pas répondre là-dessus, ça fait... Pardon, Mme Adler. Mais on va y venir. Ce n'est pas très grave. Plus que jamais. Ce n'est pas grave, mais ça ne donne pas beaucoup d'espoir dans la capacité du personnel politique actuel à voir un peu plus haut et un peu plus loin. Ça fera peut-être des vos questions. Ils vont peut-être se dire qu'elle a soublié dans les paroles et les paroles. Vous allez répondre avec les pupitres dans un instant. Juste d'abord, parce que vous disiez qu'on a Karl Marx chez LR. C'est intéressant, c'est drôle, mais ça raconte aussi le brouillage idéologique du moment. Oui, effectivement, ce que vous dites sur le Hormenton, c'est intéressant parce que pour vous, c'est une méthode et pour une partie des oppositions, c'est surtout le signe d'une forme d'incohérence idéologique et pour aussi une partie des oppositions, cette réforme des retraites, elle a peut-être un mérite, c'est celui de révéler au grand jour une forme d'hermant idéologique du camp présidentiel. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, on a pu assister à une scène très révélatrice. On va la regarder, c'est un député PS qui s'appelle Ignaki Etchanis qui a eu une idée, celle de poser une question au ministre du Travail Olivier Dussopt en reprenant mot pour mot les... Le collectionneur de Lito. Pardon ? Le collectionneur de Lito. Non, non, non. Reste-toi là-dessus. Donc ce député PS, il reprend mot pour mot les interrogations du même Olivier Dussopt de 2010 à l'époque où il était un fervent opposant à la réforme des retraites portée à l'époque par Nicolas Sarkozy. On l'écoute. Ma question est doule mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée ? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans ? Je vous remercie. Monsieur le ministre, ma question est doule mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Elysée ? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 60 à 63 ans ? Monsieur le ministre, je vous remercie, la main sur le cœur pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Eric Vers, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, reprendre les mots exacts du ministre du Travail il y a 13 ans pour le mettre face à ces contradictions. c'est un procédé qui est assez efficace on peut le dire. Oui, mais enfin on peut dire que les gens ils évoluent en 13 ans. Je trouve que c'est un mauvais procès quand même. De délégitimation du politique qui fait le lit du Rassemblement national. Je continue quand même. Cette scène nous rappelle une vidéo d'archive qui a beaucoup tourné ces derniers mois où on voit Emmanuel Macron affirmer en 2019 donc il y a un petit peu moins longtemps qu'il ne souhaite pas décaler l'âge légal de départ à la retraite parce que ça n'aurait pas de sens tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'emploi des seniors. Donc cet exemple qu'on a vu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, cet archive d'Emmanuel Macron qui forcément fait un petit peu mal, on a un peu l'impression que dans ce dossier des retraites et je me tourne vers vous Pierre-Henri Tavoyot, le camp présidentiel se retrouve un peu pris à son propre piège et démontre finalement je réutilise le même mot une forme d'incohérence idéologique. Oui, de toute façon la politique est assez largement incohérente parce que ça dépend des circonstances mais c'est vrai que là sur la question des retraites qui est un sujet que moi j'aurais rêvé qu'il y avait matière à référendum pour le coup mais un référendum d'un genre particulier. C'est un référendum où on présente trois scénarios augmentation des pensions diminution des pensions augmentation de l'âge d'entrée dans la retraite ou éventuellement un système à points et le gouvernement trois scénarios trois scénarios consistants, cohérents validés par des experts et le gouvernement ne s'engage pas c'est-à-dire que là on peut dire que la question est posée aux Français sans que les Français répondent à celui qui la pose et donc il y avait là un scénario qui aurait été alors je ne dis pas que c'est simple parce qu'il faut se mettre d'accord sur les scénarios et ça c'est compliqué parce qu'il faut arriver à trois modèles qui soient trois modèles efficaces. C'est un référendum qui permettait juste d'éviter le référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Voilà c'est ça c'est un référendum qui porte vraiment sur le fond de la réforme et en assumant effectivement le fait qu'il y a des inconvénients. On est en politique il y a des responsables politiques ici une décision politique c'est jamais entre le bien et le mal entre la justice et l'injustice c'est entre le mal et le pire et donc c'est ça c'est ça la dimension tragique de la politique sinon il n'y aurait pas besoin de politique et donc ça cette dimension il faut arriver à effectivement la faire émerger parce que évidemment aucune réforme des retraites n'est bonne aucune réforme des retraites n'est juste Ah bon ? Mais il y en a des plus justes que d'autres quand même on est d'accord Mais pourquoi ? Je suis Parce qu'elle fait forcément un peu mal Ce qui est assez intéressant à travers ce débat sur les retraites c'est qu'on voit vraiment ressortir trois choix de sociétés possibles c'est-à-dire que la tripolarisation politique qu'on a vue à l'issue de la présidentielle et des législatives en fait elle apparaît à travers les retraites vous avez le modèle du pouvoir en place qui est assez attendu c'est-à-dire qu'on est dans une logique encore une fois d'austérité la règle des 3% Dans lequel vous mettez les républicains Donc dans cette technocratique Écoutez Parce qu'ils aiguissent quand même Il y a tri ou quadri-partition on ne sait pas trop D'accord Moi je pense qu'il y a trois pôles et qu'il y a trois grands choix de société et d'ailleurs vous avez commencé tout à l'heure en disant je soutiens la réforme donc c'est pas si net à l'Assemblée nationale si on regarde les votes de LR ils sont éclatés mais moi je pense qu'il y a trois cohérences donc il y a cette cohérence qui est à la fois austère très libérale sur le plan économique et profondément technocratique ensuite vous avez le choix du Rassemblement national qui là aussi a montré son vrai visage dans ce débat je ne sais pas si tout le monde l'a bien entendu mais la proposition qu'ils font c'est le natalisme comme étant la réponse à leur fantasme délirant qui est le grand remplacement qui n'existe pas mais qui est leur coeur de métier et donc il faut régénérer la nation et donc ils ont encore une entrée qui est une entrée raciste qui est une entrée sexiste pour aborder la question des retraites et eux ils disent en gros aux femmes faites des enfants et comme ça le problème sera réglé la politique nataliste qui est menée par Orban qui est menée par le grand remplacement oui je pense c'est pas la question de la natalité en France mais le troisième permettez-moi de dire je pense qu'il y a une cohérence du côté du Rassemblement national elle m'effraie je la trouve inquiétante mais elle sort d'une certaine manière et il y a une troisième option qui est la nôtre et qui est celle de dire il faut partager les richesses et partager les richesses ça commence justement et je sais qu'à chaque fois c'est sur les plateaux ça s'agit de dès qu'on commence à dire ça ça s'agit depuis le début non mais ça s'agit parce que l'idée qu'on peut être dans une société où il y a 80 milliards de dividendes reversés aux actionnaires pendant que les gens se serrent la ceinture n'arrivent pas à boucler les fins de mois sont avec le Covid etc vous ça fait peut-être rigoler sur les plateaux mais c'est une question qui est assez grave et le partage des richesses que nous proposons avec la NUPES est articulé à deux choses le partage du temps de travail et ça c'est je dirais quand on regarde à échelle d'un siècle c'est le sens de ce que nous avons toujours proposé comme famille émancipatrice avec donc partage du temps de travail oui aussi bien les congés payés les 35 heures la RTT etc donc on est dans cette logique partager les richesses il faut les produire et pardon Victor Hugo les misérables qui les produit qui les produit monsieur qui produit les richesses Victor Hugo dans un passage sublime qui a fabriqué vos chaussures Victor Hugo dans un passage sublime des misérables c'est pas un milliardaire monsieur qui a fabriqué vos chaussures on veut produire sans partager ou on veut partager sans produire et le problème c'est de produire et de produire alors je réponds là dessus parce que Ken Ken avait vu le problème dès le début des années 30 il a fait une lettre à ses petits enfants vous la connaissez peut-être et il disait au fond c'est formidable avec ce capitalisme fou il avait daté on était dans les années 2000 2020 je crois même on aura une société d'abondance c'est à dire que il n'y aura plus besoin de travailler tellement en fait on aura été capable de produire sauf qu'il avait vu le verre qui était dans le fruit et c'est quoi le verre qui est dans le fruit c'est la cupidité c'est l'idée que le capitalisme est capable de vous inventer des besoins dont vous n'avez strictement pas besoin et qui fait que le système se reproduit sur lui-même en créant des besoins Clémentine Autain Nelly Garnier vous répondez et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous vous n'êtes pas d'accord avec Victor Hugo non vous n'êtes pas d'accord avec Victor Hugo Nelly Garnier s'il vous plaît ceux qui produisent ces besoins sont toujours des travailleurs Clémentine Autain s'il vous plaît mais le capitalisme lui il est en roue libre pour accapare Clémentine Autain s'il vous plaît on est 5, 7, 8 Nelly Garnier non parce qu'on a parlé de l'incohérence et du fait qu'on ne savait plus distinguer la gauche et la droite bon on ne peut pas reprocher à ma famille politique d'avoir toujours défendu une politique de sérieux budgétaire et de réforme structurelle quand c'est nécessaire et de ne pas le faire aujourd'hui c'est pour ça que nous le faisons et d'ailleurs c'est pour ça que vous voterez la réforme c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on voterait la réforme si les avancées que nous demandons sont prises en compte lesquelles ? laissez-moi finir s'il vous plaît la question du sérieux budgétaire parce que moi je vais vous dire c'est vrai que la logique de la gauche ça a été toujours de dire non en fait nous on a un programme aussi sérieux parce qu'en fait on va aller trouver de l'argent quelque part chez les riches ou quelque part sauf qu'à chaque fois que vous avez été en situation de gouverner alors soit vous avez essayé quelques mois et vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas enfin la gauche à chaque fois la gauche en est revenue donc soit elle est revenue finalement sur une politique de sérieux budgétaire parce que ça ne fonctionnait pas soit on n'a jamais vu elle est partie en faillite budgétaire enfin moi je suis élue dans un exécutif dans une ville qui est gouvernée par un exécutif de gauche à Paris c'est une fuite en avant budgétaire une dette qui est passée de 1 milliard à 7 milliards et aujourd'hui une ville qui est en déclin et qui est fuite par ses habitants je n'appelle pas ça une bonne gestion budgétaire la bonne gestion budgétaire c'est ce qui permet d'avoir des mesures de solidarité parce qu'en fait quand c'est la faillite pour tout le monde vous ne pouvez pas financer des mesures de solidarité et c'est pour ça qu'avec les économies que va nous permettre cette réforme des retraites nous demandons qu'il y ait des avancées sociales donc c'est le premier point que je voulais souligner et j'ai oublié mon deuxième point vous étiez sur le brouillage idéologique vous voyez que la réforme des retraites dans votre propre parti servait à abonder uniquement les retraites elle doit bien sûr parce que bien sûr elle doit servir à abonder les retraites ah oui si je voulais revenir quand même sur la question démographique si bien sûr et d'ailleurs on a tenu à ce que ça soit ce système là et que l'Etat ne vienne pas combler la dette du quoi qu'il en coûte dedans la question démographique sur la question démographique parce que moi je suis désolée on peut pas effectivement c'est une constante de la gauche d'avoir refusé d'avoir cassé sous le quinquennat Hollande la politique familiale et avec une des conséquences qui ont été immédiates en termes de natalité qui était l'exception française et qui faisait la fierté de la France en Europe et donc moi donc vous dites sur ce point là le RN a raison non pas le RN c'est parce que vous répondez à la phrase sur le RN quand vous avez une problématique démographique moi et ma famille politique je le défendra vous devez renouer avec une politique familiale et Eric Ciotti l'a dit et par ailleurs si vous revenez moi il y a un point qui m'a choquée en tant que vous avez parlé vous avez dit le travail c'est pas que le travail salarié dans le cadre d'un rapport marchand la question des huit trimestres que vous avez parce que vous êtes une mère au titre de la maternité et de l'éducation vous savez que c'est un c'est une des pertes qu'on a dans la réforme qui est que souvent les femmes étaient surcotisantes et pouvaient partir plus tôt et bien effectivement c'était une reconnaissance du fait que finalement quand la politique familiale est créée c'est glissant si vous voulez enfin je termine votre terrain est glissant mais quand il y a eu une politique familiale à l'après-guerre en même temps qu'il y a eu la mise en place du régime de retraite par répartition c'était pour prendre en charge la question de toute la charge que pouvaient représenter les familles et une charge qui on le sait n'est pas que financière c'est une charge c'est une charge psychologique c'est une charge pour les femmes qui doivent concilier ça avec une vie professionnelle qui est extrêmement stressante alors qu'on sait que la charge des enfants pèse encore sur eux et donc effectivement nous le disons il faut que la discussion qui s'ouvre sur la réforme des retraites aurait dû aussi amener un débat sur la politique familiale et aussi un grand débat je pense qu'on n'a pas à fermer ce débat là et on peut l'assumer sur cette question je suis assez intéressé par cette question là parce que on fait comme si la démographie était quelque chose qui allait progresser ou diminuer on ne sait trop pourquoi combien de maternités dans ce pays ont été fermées depuis des années et des années et combien de maternités sont actuellement menacées de fermeture s'il n'y a pas une politique de santé ambitieuse toutes les discussions sur la démographie c'est des discussions statistiques moi je suis j'ai travaillé quand j'étais il y a longtemps aux allocations familiales donc la question du soutien une politique familiale etc. comme c'était dans la sécurité sociale d'après-guerre la sécurité sociale de 45 je suis à fond pour qui a démantelé systématiquement la sécu de 45 en comment dirais-je en supprimant les prestations en transformant des prestations de ressources etc. ça c'est la première chose la deuxième je vais être le plus bref possible François Hollande j'ai été présenté très gentiment comme étant un historien de la révolution française donc je vais utiliser ce ce créneau le le chahut parlementaire il est traditionnel en France depuis que le parlement existe depuis 1789 je dis 1789 parce que le cabinet en l'occurrence dirait 17 il arrondirait toujours en bas depuis toujours le débat parlementaire a été d'une très grande virulence là ce n'est rien mais oui je termine en 1789 le député descendait l'épée à la main Marat Marat a menacé en septembre 1793 il avait un pistolet de se brûler la cervelle à la tribune alors ce qu'on voit là ce qui est votre fantase je le dis avec beaucoup de gentillesse ce qui est de votre fantase parce que vous avez peur que le débat ait lieu ici et vous avez peur que le débat ait lieu là pour une raison très simple parce que le débat je termine je termine ma phrase le débat aura lieu parce que le combat a lieu c'est le combat c'est pas un débat Florian Bachelet sur ce point là avec tout le respect que je dois au professeur Schiappa il y a une petite différence maintenant si il y a une petite différence avec l'époque d'avant indépendamment des niveaux peut-être de formation d'éloquence plus sérieusement là c'est projeté toutes les secondes toutes les minutes tous les jours sur vos écrans il n'y avait pas les chaînes d'info à l'époque de la révolution il n'y avait pas de résonction une toute petite partie aristocratique se rendait compte que les débats étaient mouvementés mais pas les gamins de CM1 de CM2 moi je vous parle du terrain pas des stades mais ce n'est pas vrai des publics est-ce que je veux dire au-delà du point on n'est pas d'accord non mais pour rester là-dessus Florian Bachelet est-ce que c'est inquiétant pour vous ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée restons là-dessus j'avais un point d'accord avec monsieur Schiappa oui je sais mais ce débat est important pardon attendez vous disiez en préparant vous disiez en préparant l'émission une phrase importante non mais sérieusement non mais sérieusement là on est en train de discuter de savoir si on est inquiet parce que vous avez un groupe parlementaire en colère qui fait clac clac avec ses juste de quoi on parle juste de quoi on parle je vais vous donner je vais vous donner un exemple un exemple là je ne comprends plus le débat je vais vous dire quelque chose et qui parlera peut-être à monsieur Schiappa j'ai été moi pas bouleversé c'est un trop grand mot mais choqué la semaine dernière pendant Arène pendant une des manifestations il y a on a un mémorial Arène au coeur de la ville qui est consacré dédié aux résistants et aux déportés c'est un mémorial où vous avez deux poteaux en béton et en pierre l'un représentant symbolisant une cheminée de four crématoire et l'autre un poteau d'exécution autour de ce monument de ce mémorial il y a 30 plaques sur chacune de ces 30 plaques il y a le nom d'un camp de concentration en marge des manifestations de la semaine dernière et je fais bien la dissociation des choses ce mémorial a été tagué quand le mouvement syndical était fort quand les partis politiques notamment à gauche étaient forts jamais ça n'aurait pu se passer moi la crainte que j'ai c'est à voir ce spectacle-là à tout désacraliser à tout considérer à considérer que tout se vaut vous renvoyez un message à la jeunesse qui est complètement en décalage avec les attentes qu'elle a et moi j'aimerais qu'on ait si on avait j'imagine qu'il y a eu une enquête et qu'on connaît les responsables dans la nuit tous les chats sont gris pour suivant ce ce que j'entends pardon Florent Bachelier pardon s'il vous plaît il faudrait savoir qui a fait ça qui a commis ça vous dites que c'est en marge et après vous dites que c'est les manifestants c'est un double langage pour le moins Florent Bachelier s'il vous plaît ça veut dire quelque chose que c'est en marge de dire que c'est les manifestants j'en marchais à part s'il vous plaît qu'on s'entende bien terminez là-dessus concrètement si dans l'hémicycle c'était aussi violent mais qu'on parlait aussi chahuté pour tempérer mon point si c'était aussi chahuté mais qu'on parlait concrètement de est-ce qu'un non-cadre ça doit travailler deux ans de plus en vrai je crois pas est-ce que le prix n'en est pas dans France après les scandales qu'on a eu est-ce qu'on peut considérer qu'il faut continuer comme ça qu'est-ce qu'on met en face les aides sociales qu'est-ce qu'on met sur la politique familiale tous ces considérants si justement on les versait dans le creuset qui est cette maison que représente le Parlement de l'Assemblée Nationale là ça pourrait être chahuté le problème c'est que c'est chahuté uniquement pour éviter le débat ce que j'entends Clément Tignotin en revanche c'est ce que vous dites c'est pas intéressant comme débat je trouve que ça l'est c'est la peur que la violence gagne la société non oui mais là on parle pas de violence on parle de l'expression d'une colère le débat qui empêche le débat le gouvernement qui a fait un choix clair qui est de passer par une procédure c'est un peu complexe c'est le fameux article 47.1 qui limite le temps de débat par le moment à 50 jours de débat donc c'est pas nous qui demandons l'ouverture par exemple ce week-end des débats c'est tout à fait possible cela nous a été refusé donc c'est pas nous qui refusons le débat et monsieur Bachelet est peut-être malheureux de ne plus être dans l'hémicycle et je le comprends mais je veux lui assurer que toutes les questions qu'il vient de poser savoir s'il y a un cadre les différences entre les cadres et les ouvriers le financement mais on va débattre de tout ça et on a déjà débattu en commission de tout cela donc on est pour ce débat mais il y a quand même une interrogation sur est-ce que vous aurez le temps d'arriver jusqu'au fameux article 7 qui est un peu le nerf de la guerre puisque c'est celui qui concerne le report de l'âge légal de départ il y a pas mal de députés même au sein de la NUPES même au sein de la France insoumise qui craignent qu'avec la montagne d'amendements qui ont été déposés ce point là précis ne puisse pas être débattu avant la fin des 50 jours oui mais c'est le point central d'abord on en débat quasiment tous les jours parce qu'en réalité c'est bien sûr dans l'hémicycle évidemment je veux dire c'est le point central de crispation de colère donc c'est le coeur de la réforme attendez dans la France insoumise il y a eu une doctrine de philosophie politique qui est présente qui est connue Chantal Mouffe ce qu'on appelle la logique agonistique c'est à dire qu'il faut montrer le désaccord et pas un désaccord argumentatif mais montrer l'opposition là où je suis en désaccord avec vous c'est que dans la force de cette image je décris oui je sais bien mais dans la force de cette image si vous voulez il y a l'expression de nous sommes avec vous vous êtes 93% des actifs à refuser cette débat mais vous vous voyez ça mais plein de français voient simplement qu'il y a là des députés qui sont en écho avec leur colère et je pense que ça ça s'exprime et ça fait partie aussi à la France insoumise pour le coup y compris sous le précédent mandat de formes d'intervention de mise en scène si j'ose dire oui c'est ça mais ça n'a pas rien à voir avec l'argumentation c'est ça que je veux dire c'est que ça n'est pas pas argumenté c'est un argument donner à voir cette colère face au pouvoir en place c'est une chose mais je voulais réagir parce qu'on ne peut pas laisser passer l'exemple que vous donnez on n'a pas deux heures par contre de débat donc allons-y Clémentinotin si vous voulez ne pas laisser passer ce qu'il dit Clémentinotin c'est maintenant mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on n'argumente pas c'est pas ce qui ressort des images donc allez-y si vous voulez répondre à Clémentinotin non je voulais vous répondre sur la violence et l'exemple que vous donniez qui est effectivement les uns et les autres qui nous regardent et puis on l'entend beaucoup de plus en plus depuis la chemise vous vous souvenez la chemise arrachée du DRH d'Air France en 2015 il y a quelque chose de cette nature où sans arrêt on entend encore aujourd'hui les rosies ont mis à la craie un 60 sur la porte de l'Assemblée Nationale et Yaël Braun-Pivet a fait une conférence de presse tellement c'est insupportable c'est à la craie ça s'enlève voilà c'était une manifestation assez fantaisiste assez joyeuse pour dire nous on veut la retraite à 60 ans et donc il y a une inversion c'est vous qui l'avez enlevé ce... je sais pas mais il y a une inversion mais voyez le niveau de gravité de la chose c'est juste ça que je veux dire c'est que c'est pas si grave mais je veux vous répondre sur la violence par les mots de Jean Jaurès parce que je voyais ce texte violence des pauvres violence des maîtres on est en 1912 et il dit plusieurs phrases qui sont très frappantes une première ne soyons pas dupes des procédés de polémiques de la bourgeoisie ce qui est quand même intéressant par rapport à ce dont on décide attendez non non attendez et ensuite vous n'avez pas mentionné personne vous n'avez pas affaire à un grand bourgeois vous n'étiez pas né et je termine juste sur la dernière phrase de ce texte qui est assez remarquable où il fait l'éloge des syndicats il fait l'éloge des syndicats c'est-à-dire de l'encadrement qui permet aussi mais quand vous avez une société dans laquelle le pouvoir en place n'écoute plus les syndicats ne négocie plus avec eux et bien à un moment donné forcément tout s'effondre et il termine et il dit mais si nous devons de tout notre effort corriger contenir refouler par la puissante grandissante de la raison et de l'organisation ces échappés d'instinct de colère et de violence à du moins lorsque malgré tout la violence éclate lorsque le coeur de ces hommes s'aigrit et se soulève ne tournons pas contre eux mais contre les maîtres qui les ont conduits là notre indignation et notre colère c'est magnifique mais ce que je dis moi ce n'est pas que c'est condamnable c'est que c'est inquiétant c'est juste le point que j'apporte et juste pour essayer de sortir juste de ce débat qui est passionnant c'est vrai Pierre-Henri Tavoyot est-ce que je posais la question en sommaire j'arrive aussi mais rapidement chacun et chacune vous avez la question est-ce que le risque du moment n'est pas de que finalement celles et ceux qui manifestent et qui s'opposent à cette réforme ne se disent que il n'y a que la violence qui finit par payer les gilets jaunes ont eu 10 milliards d'euros après plusieurs week-ends de manifestations pas uniquement violentes mais dans lesquelles il y a eu de la violence est-ce que in fine c'est pas ce qui risque de se produire non c'est là où je pense effectivement que le spectacle de l'opposition de la France insoumise est important parce qu'il témoigne du fait qu'ils ont des représentants et que ces représentants sont en situation de responsabilité donc de ce point de vue là effectivement manifester qu'on partage la mise en scène est importante la mise en scène me paraît c'est ce que je disais tout à l'heure c'était pas une critique c'est juste l'énucidation c'est une mise en scène spontanée en l'occurrence oui ça c'est des doutes non non si si j'y étais je vous assure c'est une mise en scène oui mais bon je ne crois pas sur parole en l'occurrence parce que ça fait partie d'une stratégie aussi qui est sur long terme depuis donc voilà je pense que cet élément est important et je trouve que nous avons par rapport à la situation des gilets jaunes un gain le fait que l'Assemblée représente aujourd'hui davantage davantage de conflictualité et c'est plutôt positif de ce point de vue là même si on peut être déçu par le débat moi ce qui m'inquiète c'est qu'on sait que l'Assemblée voilà les choses se disent et le spectacle là les caméras sont là et que le travail de commission et le travail dans lequel les choses entre guillemets sérieuses se font aujourd'hui le travail de commission me dit-on commence à être un peu atteint et c'est là où les choses pourraient aussi un peu dysfonctionner voilà c'est l'inquiétude que je pourrais avoir les amendements de Mme Rousseau Nelly Garnier et puis après le choix de l'heure si vous voulez non mais moi je pense qu'on peut convenir que la parenthèse macroniste de l'absence de clivage déjà n'a pas été bonne pour la démocratie et par ailleurs a été de la poudre aux yeux c'est-à-dire que pour vous elle est terminée cette parenthèse ? c'est sain qu'elle est déjà terminée parce que les gens vont se reprojeter dans le poste Macron on voit bien qu'il n'a pas d'héritier en tout cas qui représente le macroniste donc c'est sain que les clivages s'expriment dans la société donc la réforme pardon pour bien comprendre la réforme pour vous marque le retour d'un clivage droite-gauche oui on voit bien qu'Emmanuel Macron essaye de se repositionner dans un clivage droite-gauche mais bon encore un coup il est tout seul à droite alors un coup dans l'autre mais moi ce qui il est sain que les clivages s'expriment dans la société et j'assume d'avoir un clivage politique avec Mme Autain c'est comme ça que fonctionne la démocratie ce que je trouve plus problématique c'est que ce clivage politique ne s'exprime de moins en moins à travers des offres de gouvernement et aujourd'hui la gauche ne s'exprime pas à travers une offre de gouvernement et on voit bien moi je trouve que dans la NUPES dans la manière dont elle se comporte elle ne se présente finalement on dirait que ça les arrange de rester un parti de démonstration et pas un parti de gouvernement et on le voit sur cette réforme avec finalement des propositions qui ne sont pas concrètes et qui n'aboutiront pas dans le cadre de sa réforme à des avancées je laisse répondre Jean-Marc Schiappa mais en 30 secondes le plus rapidement possible tout d'abord sur le travail des commissions moi j'étais très étonné de voir pardon non sur ça il voulait répondre sur ce qu'on a sur le gouvernement sur ça l'avantage d'être sourd c'est que je coupe la parole à tout le monde sur ça je n'en marchais pas sur ce que vient de dire Nelly Garnet et on terminera là-dessus s'il vous plaît sur la question il n'y a pas d'offre de gouvernement à gauche à gauche ah mais c'est radicalement faux puisque toute la campagne des législatives dirigée par Jean-Luc Mélenchon c'était le troisième tour pour avoir une majorité donc nous continuons sur cette orientation-là nous cherchons à avoir la majorité et si demain il y a dissolution et bien on va se battre pour avoir la majorité bien sûr que nous voulons être au gouvernement bien sûr que nous voulons aller vers la sixième république ça ne se discute même pas allez je vais vers l'or pour verser au débat d'abord j'ai beaucoup appris au cours de cette discussion ce soir et je voulais parler d'un livre qui vient de sortir qui vous intéressera toutes et tous d'un chercheur qui s'appelle Carbonelle et qui publie six jours ah vous le connaissez mais il connaît tout le monde je ne s'y ai pas donc et qui s'intitule le futur du travail alors je trouve que c'est une proposition intéressante que de parler du futur du travail et bien figurez-vous moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup saisie au cours de toutes ces discussions sur la réforme de la retraite et c'est ce que ce chercheur démontre c'est que les français ils ne sont pas forcément heureux au travail c'est pour ça qu'ils ne veulent pas travailler deux ans de plus parce que ils attendent le moment de la retraite pour pouvoir vivre pleinement et complètement alors pourquoi ? ben justement ce chercheur avance plusieurs hypothèses ou plusieurs démonstrations sur le terrain la première c'est que la force du numérique a parcellarisé le travail en général créant des troubles physiques psychiques et une disponibilité au travail c'est le terme qu'emploie ce sociologue du travail faisant que les gens qui travaillent aujourd'hui sont de moins en moins libres par rapport à la maîtrise de leur propre temps de travail temps de travail ils sont toujours disponibles ils doivent toujours être disponibles pour l'employeur et la possibilité de maîtriser son temps de travail durant la semaine s'est fortement aménuisée durant les dix dernières années et particulièrement dans les cinq dernières années avec les plateformes avec l'ubérisation du travail avec l'augmentation de la précarité et les conséquences de la crise sanitaire et c'est pour ça que la souffrance au travail augmente c'est pour ça qu'au prud'homme il y a de plus en plus de dossiers qui tombent à l'intérieur des prud'hommes alors je suis obligée d'aller très vite je terminerai par deux propositions qu'il énonce à l'intérieur de sa conclusion il dit il faudrait il est contre le revenu universel je ne peux pas vous expliquer pourquoi mais il dit en gros que ce n'est pas un acte démocratique qui vitaliserait la démocratie citoyenne mais par contre il est pour la démocratie dans les entreprises l'augmentation des comités d'entreprise qu'on appelait autrefois comité d'entreprise et qu'on appelle maintenant CSCE que la démocratie s'installe à l'intérieur de chaque entreprise et que les délégués syndicaux soient beaucoup plus protégés parce que nous avons besoin d'eux pour qu'une démocratisation du travail puisse rendre heureux les gens et je trouve que ce rapport de ce sociologue du travail donne encore des pistes pour pouvoir améliorer notre propre possibilité d'être épanoui dans le monde du travail et ça c'est une vraie feuille de route politique merci beaucoup le futur du travail Juan Sébastien Carbonell c'est aux éditions Amsterdam merci pour ce débat merci Clémentine Autain merci Nelly Garnier merci Pierre-Anne Tavoyot d'être venu ce soir merci à vous Florian Bachelier et Jean-Marc Chiappa on a parlé de la révolution votre dernier livre c'est une biographie de Gracchus Baboff publié chez Fayard qui est l'une des figures du mouvement l'un des premiers révolutionnaires en gros merci beaucoup d'être venu ce soir merci Laure et Camille à demain ce sera autour de 22h35 et merci à vous pour votre fidélité ciao merci à vous Sous-titrage ST' 501